On connaît sa feuille emblématique, mais c'est la flore du CBD qui a le plus de succès. C'est une plante de chanvre femelle, c'est-à-dire que là on a le départ du coup de la fleur, qui est partie en floraison, voilà, et après avec ça on fait des extractions, c'est là où se concentrent en fait principalement les cannabinoïdes. Une culture tolérée en France, mais pas légale, les agriculteurs doivent se soumettre à une règle très stricte, les plantes ne peuvent pas avoir plus de 0,2% de THC, la molécule aux effets psychotropes. Aujourd'hui on a le droit de transformer notre chanvre, ça c'est pas vraiment problématique, aujourd'hui on a un seuil de tolérance, donc voilà, après on n'a pas le droit d'utiliser des variétés qui ne sont pas du catalogue, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui le sujet principal c'est la fleur. Or c'est bien cette fleur qui est au cœur de la polémique, sa commercialisation pourrait être interdite dans les mois à venir. Personne n'est bien heureux celui qui peut dire si c'est légal ou pas illégal, il semblerait que l'Europe dise que c'est légal, que la Cour de cassation dit qu'en principe ça ne pose pas de problème puisqu'elle s'aligne sur l'Europe, mais en revanche le gouvernement ne semble pas se résoudre à suivre à la fois sa Cour suprême et la Cour de justice de l'Union Européenne puisqu'ils envisagent de prendre un texte qui interdirait les fleurs pour en octobre 2022. La fleur c'est justement le produit le plus vendu dans les magasins spécialisés, comme ici à Aix-en-Provence, compté 10 euros pour 2 grammes. C'est les fleurs qui génèrent la quasi-totalité du chiffre d'affaires. Derrière on doit avoir les huiles, sublinguales, et puis pas mal de produits dérivés qui représentent des parts infimes du marché. L'interdiction serait une mauvaise nouvelle pour la filière. Cette franchise de boutiques compte déjà 140 magasins partout en France et 600 agriculteurs se seraient déjà convertis à la culture du CBD.